Personne n'a porté plainte non plus. Pourquoi donc devrait-on aujourd'hui empêcher, bloquer l'enterrement de Mme Moustofaba ? Toute la famille aujourd'hui est inquiète. Toute la famille qui est là, vous avez vu la réaction des membres de la famille ? Toute la famille est outrée, toute la famille est choquée parce qu'on pense que Mme Moustofaba ne mérite pas ce traitement. C'est la raison pour laquelle nous demandons aux autorités et notamment à M. le procureur de la République de permettre l'inhumation sans délai de Mme Moustofaba, ce haut fonctionnaire de l'État, cet homme de dimension exceptionnel, ne mérite pas ce traitement. On lui doit des... des crimes. Personne n'a porté plainte non plus. Pourquoi donc devrait-on aujourd'hui empêcher, bloquer, bloquer l'enterrement de Mme Moustofaba ? Toute la famille, je vous respecte, toute la famille, toute la famille, aujourd'hui, est inquiète. Toute la famille qui est là, vous avez vu la réaction des membres de la famille, toute la famille est outrée, toute la famille est choquée parce qu'on pense que Mme Moustofaba ne mérite pas ce traitement. C'est la raison pour laquelle nous demandons aux autorités, et notamment à M. le procureur de la République, de permettre l'inhumation sans délai de Mme Moustofaba, ce haut fonctionnaire de l'État, cet homme de dimension exceptionnel, ne mérite pas ce traitement. On lui doit des ordres et des crimes. Personne n'a porté plainte non plus. Pourquoi donc devrait-on aujourd'hui empêcher, bloquer, bloquer l'enterrement, bloquer l'enterrement de Mme Moustofaba ? Toute la famille, toute la famille, aujourd'hui, est inquiète. Toute la famille qui est là, vous avez vu la réaction des membres de la famille, toute la famille est outrée, toute la famille est choquée, parce qu'on pense que Mme Moustofaba ne mérite pas ce traitement. C'est la raison pour laquelle nous demandons aux autorités, et notamment à M. le procureur de la République, de permettre l'inhumation sans délai de Mme Moustofaba, ce haut fonctionnaire de l'État, cet homme de dimension exceptionnel, ne mérite pas, ce traitement. On lui doit des crimes.